De nombreuses pièces mode sont rentrées dans l'histoire. Si est-il le cas de l'iconique robe Bordeaux d'Alberi portée lors de la 74e cérémonie des Oscars à Los Angeles. L'actrice est apparue aux côtés de son mari de l'époque, Eric Bennett, vêtu d'une robe glamour signée Elisab. Pour beaucoup, ce look est un des plus mémorables des Oscars. Alberi est arrivé dans une tenue impressionnante au design atypique, corsage transparent, broderie florale. Alors que la robe était à coup et le souffle, sa victoire historique a été encore plus excitante. En effet, cette nuit-là, Alberi a remporté la statue de la meilleure actrice pour son rôle principal dans A l'ombre de la haine. Elle est ainsi est entrée dans l'histoire en tant que première femme noire à remporter le prix de la meilleure actrice dans cette catégorie. Et il ne fait aucun doute que la robe a participé à créer la magie du moment. La broderie mettait en valeur la poitrine de l'actrice en ne laissant que très peu de place à l'imagination, tandis que le tissu sur la moitié inférieure de la robe soulignait ses jambes fuselées. Alberi, pourquoi considère-t-elle que sa victoire aux Oscars n'a plus de sens ? Quelques années après être devenue la première femme noire à remporter l'Oscar de la meilleure actrice, Alberi a réfléchi à l'impact de ce moment historique. Pour elle, il ne fait aucun doute que cet instant n'a pas beaucoup fait avancer le chose, j'ai du chagrin parce que je pensais vraiment que cette nuit signifiait que très peu de temps après, d'autres femmes noires se tiendraient à côté de moi. Cela fait maintenant 20 ans et personne ne l'a fait, et donc chaque fois que l'heure des Oscars arrive, je réfléchis beaucoup et je me dis, eh bien, peut-être cette année. Si est-il devenu déchirant que personne d'autre ne se soit tenu là ? Malgré l'amertune de la star, il ne fait aucun doute que ce moment restera aussi iconique que la robe qu'elle portait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501